Je vais la portugaise. Le Shem HaShem. Quel portugaise ? Ah, la Javel. On est aujourd'hui, Bokertov. On est aujourd'hui, mardi à Delet du mois de Maheshvan et le 28, si je ne m'abuse, du mois d'octobre. Ben Ezrat HaShem. On dédira ce chiot Ben Ezrat HaShem pour tous ceux qui nous écoutent, ceux qui ont besoin de spiritualité, en d'autres termes, et de l'aide Ben Ezrat HaShem dans tous les domaines. Ben Ezrat HaShem. Notre ami David de New York. Stéphane Memi. Stéphane Jemi aussi. Que Dieu le bénisse. David. Le Ben Root c'est pour Ben Root. Ben Ezrat HaShem. Et tout le peuple d'Israël. Ce soir c'est l'aïdoulade d'un grand tzidik de cette ville qui est décédé il y a un an. Le Rav Shimon Cohen. Avec qui votre permission. On dédira aussi ce chiot. Alors aujourd'hui on est mardi. Mardi c'est sur le Tanakh. On verra un petit peu ce qui s'est passé à l'époque de Joshua. On avait commencé un premier perec. On avancera dans le deuxième perec. Et bien entendu pour la réussite de mon épouse. J'aime bien ton ton petit panier comme ça de ton vidéo. Ok. D'abord de Halakhot. Ben Ezrat HaShem à propos du limou Torah. Durav Ovadia Yosef. Gedraï Mitzvot Sakhara ve Onesh Bitoula. Mitzvot Asseh Alkhol Yish Ischael Elmod Torah Alakha Lema Asseh. C'est une obligation pour chaque juif d'étudier la Torah et de la mettre en pratique. Non seulement vous devrez l'étudier et l'enseigner mais surtout la pratiquer. Afin de mettre en pratique exactement comme la Halakha lui demande d'accomplir les choses. Car dans le monde futur on sera jugé selon la Halakha. On ouvre le Shukhan Aruch et on voit le juif en parallèle de ce qu'il a fait. Chacun son niveau. Si une personne n'a pas eu de connaître son père il n'a pas eu de rave dans sa vie il a fait de chouva plus tard. Tout ça est pris en compte. Bien entendu. Mishma Ratron Miko Lishore Torah Car le but principal et éventuel de ce monde c'est de se préserver de tout interdit de la Torah. C'est pour cela que comme l'enseigne la deuxième Mishnah du troisième chapitre de Maseret Avot si je me souviens bien c'est marqué là-bas au nom de Rabbi Hanim Ben Dosa Khol Shirat Reto Kodemete Chochmato Chochmato Mitkaimete tant que ta crainte du ciel elle passe avant ton intelligence ça c'est de l'intelligence mais si ton intelligence elle passe après ta crainte du ciel tu peux être certain que ce n'est pas de l'intelligence c'est pour cela que quand il y a un interdit de la Torah on s'éloigne d'abord après on réfléchit si on le fait ou pas pas on rentre après on essaie de dire comment je peux m'en sortir un pied à la rame d'abord tu t'éloignes je ne fais pas ça c'est à sourd je ne fais pas on propose un travail le Shabbat d'abord tu refuses après tu poses la question pas tu acceptes après tu poses la question vous comprenez ce que je suis en train de dire ? c'est ça ? que nous avons l'obligation d'étudier la Torah Ben Ani Ben Achir comme le précise le Rambam ici le rapporte qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre s'il est riche comme Rabi Al-Azhar Ben Kharsan dans l'Agmara qui était l'homme certainement le plus riche de toute l'histoire de l'humanité à part peut-être les grands rois je parle d'un homme de commerce Rabi Al-Azhar Ben Kharsan fut la plus grande fortune de l'histoire et pourtant il étudiait juste 24h sur 24 la Torah il ne s'arrêtait pas parce qu'une personne peut lever la main et dire moi j'ai possédé mille villes et j'avais besoin de mille galères mille bateaux pour porter uniquement mon or on a qui peut lever la main ? c'est Rabi Al-Azhar Ben Kharsan Maurice Ileblama dit moi t'as des petits bateaux de Playmobil toi tu veux dire à côté Ben Sherem Begoufro Ben Ba'Ali Surin que tu sois complètement sain ou handicapé atta khayab l'ilmah Torah même quelqu'un qui a des problèmes par exemple il ne voit pas que Dieu nous préserve d'une telle situation d'une telle épreuve dans ce monde qui pour moi est peut-être la plus dure de toutes il perd de la vue celui qui est né aveugle il perd la vue que Dieu nous protège de cette épreuve vraiment il est misé que il est misé que quoi s'il ne voit pas il va écouter la Torah avale en aucun cas une personne n'est quitte de l'étude de la Torah même s'il est malade à l'hôpital c'est vraiment il est à nous que tu sois jeune que tu sois vieux tu as l'obligation d'étudier la Torah maintenant tu vas dire maintenant il est tout vieux il n'a même pas la force d'écouter il n'y a pas une personne même s'il est tellement pauvre qu'il n'a même pas la morale d'étudier la Torah et s'il ne va pas demander la tzedakah dehors pour vivre il meurt même lui il est obligé d'aller étudier la Torah ce n'est pas du moussard comme vous savez la première question qu'on pose à une personne décédée première donne moi tes heures d'études on verra dans le Soda Hashmal et dans d'autres livres comme Chesed Abraham que s'il ne répond pas à cette question là c'est la première question c'est le Shabbat page 31 même s'il a étudié et il a fait toutes les misvotes de la Torah ou il s'iklil mot Torah ou mirnas une personne qui passe une seule journée sans étudier la Torah s'il savait tout ce qui se discute autour de lui je peux vous affirmer qu'il courrait au Bet Midrash vous savez de quoi est-ce qu'on parle autour de lui je ne veux pas vous faire peur je vous dis quand même ce qui se passe une personne qui annule l'étude de la Torah une personne qui ne va pas étudier la Torah dans les Sions on discute est-ce qu'il va vivre ou pas aujourd'hui on se réunit tous les anges se réunissent on cherche du strut il y a des combats vous ne savez pas du tout les combats qu'il y a dans les Sions pendant que vous maintenant on fume une cigarette au café où vous parlez dans les Sions on est en train de discuter si on va vous faire un accident ou pas un accident qu'est-ce qu'il va y avoir pourquoi ? vous verrez avec le Joshua Binoun Joshua Binoun l'ange vient avec une épée dans sa main pour lui dire tu vas mourir mais qu'est-ce que j'ai fait il lui dit tu as annulé l'étude de la Torah mais je suis en train de conquérir même quand tu es chayal tu n'es pas qu'il de l'étude de la Torah même quand tu es chayal qu'est-ce que tu fais ? donc quand quelqu'un qui peut être midrash c'est pas pour aller discuter salut ça va ça va, non ça va, ça va c'est pour aller travailler il faut que le temps de perdu justifie le pourquoi tu n'as pas étudié la Torah et ça a intérêt de justifier parce que dans les Sions on s'attardera longuement longuement sur pourquoi tu n'as pas resté une minute de plus c'est pour ça que les gens des fois ils devraient faire attention sur quel détail sur le détail le plus précis souvent à la bête à Knesset on enlève le fin avant la nusha béach et vite on sort et on parle devant les escaliers devant la sortie la main la main si tu avais quitté pour vite aller travailler il n'y a rien à dire il ne faut pas voler son patron tu vas arriver à l'heure ça c'est cachère mais si c'est pour aller perdre ton temps dehors alors Dieu il est en train de te dire tu es venu chez moi pour t'acheter ta conscience reste avec moi quand ça ne va pas dans la vie d'un homme comment il sait appeler Dieu il prie il reprit il demande il verse des larmes reste près de moi un peu quand tu as besoin que tu m'appelles comme c'est marqué justement dans l'île de Yoshua tu l'étudieras le jour et la nuit même si ce n'est pas évident on va faire deux alakhot nous dit si vous les faites deux par jour le d'accès d'études de la Torah aval on est obligé d'étudier deux alakhot il faut étudier le jour et la nuit on n'enseigne pas ce que je vais dire maintenant mais tout le monde le sait donc on peut quand même l'enseigner aujourd'hui Dieu nous prend tellement pitié pour le jour du jugement qu'il estime que le Kiriyat Shema de Shaharit et le Kiriyat Shema de Harvit sont considérés comme de l'étude de la Torah donc si la personne l'ange de la mort qui vient lui dit donne moi tes heures et ça ne plaisante pas ce n'est pas un mec de la mafia qui débarque ce n'est pas des hyènes qui débarque c'est quatre anges qui ne sont pas sympathiques du tout c'est pire que les gremlins après minuit s'ils ont bouffé tu vois ce que je veux dire ouais ils ne sont pas gentils donne moi tes heures Dieu nous aime tellement pitié qu'au moins s'il a fait justement Shaharit et Harvit dans sa vie le Kiriyat Shema qui vient de la Torah pour Shabbat Khanam ouais livre de Varim il peut les donner en tant qu'étude tu te rends compte jusqu'à combien de gens nous protègent aval de l'autre côté hein afilou afilou vous allez ok ok le daï même le daï le daï même il le fait une personne seule chez lui il le fait aval aval qui est caronne pour te dire à quel point Dieu nous protège pourquoi j'en parle pour montrer la gravité de la chose c'est que Dieu l'agmara nous dit kakadosh dans sa grande miséricorde pour qu'on ait de quoi répondre pour pas qu'on subisse ce chose là parce que je répète quelqu'un qui n'utilise pas la Torah il passe pas c'est pour ça que je dis que si au moins il n'a pas été capable de l'étudier qu'il soit surtout capable de la soutenir souvent il y a des gens qui vous disent vous remarquez ça non on étudie la Torah je ne connais pas je ne sais pas ils n'ont qu'à aller travailler le fait de monter s'installer en Eretz Israel dit Rabbi Nahman de Breslev on impose de ce fait une surveillance supplémentaire dans le monde d'Akadosh Baruch Hu comme ça dit Rabbi Nahman le fait que chaque juif par exemple un juif qui s'est allé en l'érette d'Israël qui ne croit pas qu'il est en train de fuir simplement une situation désobligeante en France mais qu'il sache qu'en rejoignant la nation d'Israël sur la terre d'Israël d'Ira Benou c'est-à-dire qu'on rapproche Dieu du monde tandis que Dieu aujourd'hui il est caché du monde d'accord il est caché là il se dévoile encore plus plus il y aura des juifs plus il y aura un dévoilement d'autres jeux pas comme ils ont fait au Brésil là-bas une espèce de pseudo-Betamigdash de Francisou avec t'as pas vu cette vidéo ? tout le monde me l'envoie les filles à Kidouche ils ont fait une reproduction qui a coûté 300 millions de dollars du Betamigdash à Santo Polo alors il y a bien entendu quelques juifs avec eux dont un qui est à Yafo et que c'est sûr c'est des judéo-chrétiens je pense que pareil et donc voilà donc ils mettent en pratique cette espèce de judaïsme pour eux Jésus était juif donc il reviendra bon il faut revenir aussi précisément quand c'est une petite colis qui se fait avec l'Alamada oui tout Israël à part au monde futur voilà l'Alamada va redommé c'est comme si que je te dis voilà ta maison tu es là ou pas tu viens pour y aller et tu vois que c'est fermé tu n'as pas la clé tu as une maison mais tu n'as pas la clé Dieu te dit Yashlecha bah rentre mais je n'ai pas la clé la clé c'est le fait d'étudier la Torah tu prends ta clé Dieu te dit est-ce que tu as ton point de futur ou pas il est là vas-y rentre mais je n'ai pas la clé je n'ai pas dit que tu n'as pas la clé je t'ai dit tu l'as Yashle tu dis à ton fils voilà la voiture elle est là je te l'ai acheté elle est à ton nom elle est à toi l'assurance elle est là dehors ok seulement il faut que tu la mérites Dieu te dit toute Israël a sa voiture dehors avec assurance maintenant pour l'avoir il faut la mériter et encore une de Rabbeinu on retourne dans le livre de Yushua bin Nunn une fois qu'on a vu une fois qu'on a vu que Baruch Hashem ce grand personnage qui n'est pas un conquérant dans l'armée d'Israël dans l'histoire de notre peuple il n'y a pas de Shimshon à Gibor contrairement aux dessins animés qui ont été faits sur Shovetim dans le chapitre Shimshon 13 lieu de Guimel là-bas on parle donc de Shimshon ce fameux personnage qui est né avec une polio on ne sait pas exactement de quoi il est né mais la Gmara nous dit Shephi on va dire Shephi pas Shephi en tunisien Shephi c'est bien fait pour toi non non Shephi veut dire qu'il est né sans jambes donc Shimshon se déplaçait uniquement par la force de ses bras et pourquoi on a eu besoin même s'il avait des épaules quand même vachement larges ça fait un peu dessin animé si vous voyez ce qui est marqué quand on arrivera à Shimshon c'est un peu spèce les commentaires 15 mètres de large c'est très bizarre porter les épaules de Gaza de la bande de Gaza les Flichtimes pas les Philistins d'aujourd'hui qui est une blague je parle des Flichtimes cette nation qui vivait sur le littoral d'Erette Israël composée par le peuple anglais qui m'ont apporté les Arabes de tous les pays qui créent ce nouveau peuple tout récent qui s'appelle les Philistins Plichtimes un mandat anglais très bien pour ceux qui veulent apprendre l'histoire au lieu de se référer aux médias et de l'autre côté c'est un personnage qui n'avait même pas de jambes alors le fameux Samson et Dalila avec Victor Mathur qui a fait la une de Métro-Golimère on veut bien mais c'est pas ce que nous enseigne la Torah le Tanakh et pourquoi donc cela parce que si on avait fait un homme style massiste pectoraux et la plaque de chocolat pas comme chez les Tunisiens qui a fondu parce que nous c'est du Nutella tu vois mais si on devait on a dit oh là là il était très très fort il avait une force spectaculaire pas du tout du tout du tout du tout la force de Shimshon c'était parce qu'il était nazir depuis le ventre de sa mère et que si tu lui coupais les cheveux et pas les pectoraux le mec il devenait comme tout le monde pourquoi on a besoin de nous le dire pour te dire que c'est pas Shimshon Aghibor et là Shimshon Kadosh c'est un homme qui était Kadosh la force du juif c'est la Kedusha la force de Yaakov Avinu quand il a été capable de lever un rocher où il fallait des dizaines de bergers pour le lever ou plutôt même pas le lever pour faire rouler il y a marqué il y a marqué de lui qu'il a pris le rocher seul et il a enlevé comme si qu'on en avait un bouchon d'une bouteille pourquoi il a fait de l'haltérophilie maintenant Yaakov Avinu la force des enfants d'Israël comme on le verra avec Matatiaou Kouengadol et ses 5 enfants qui se battront contre des centaines de milliers de soldats grecs qui eux par contre sont taillés comme des massistes en puissance des Hercules à quoi leur force avec sa petite barbe et son petit bâton avec son âne parce que c'est comme ça qu'ils ont été tu vois ils étaient 17 000 ou 17 il y en a qui disent un peu plus ils étaient juste en face des super entraînés tous armés jusqu'aux dents et ainsi de suite ou le roi David le roi David qui débarque un colosse de 3 mètres 50 de haut la force israëlle ne vient pas des immunimes notre force ne vient pas de nos entraînements elle vient c'est important il faut les faire pourquoi pour ne pas compter sur le miracle je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire mais ce n'est pas ça qui nous donne la réussite ça c'est pour permettre à Dieu de rester caché dans l'histoire parce que c'est sa volonté de rester caché et pourquoi ? pour qu'on le dévoile si Dieu il se dévoile je ne peux pas le dévoiler il s'est dévoilé lui-même mais le fait de rester caché avec une très bonne armée un bon soldat permet de dire c'est le but du peuple juif de dire Dieu nous a sauvés Baruch Hashem que Dieu bénisse nos soldats mais Dieu nous a sauvés c'est ce que veut Hashem et si on oublie ça alors on rentrera pourquoi il était nazir ? on verra ça dans l'île de Shovti pour l'instant on n'est pas chez Shimshon on est chez Yoshua bin Nun voilà Yoshua bin Nun on a vu que il prend le Hanaga le pouvoir après Moshe Rabbeinu qui lui est donné par Hashem il porte le deuil qui dura 30 jours pour Moshe Rabbeinu et lui dit Koum Chazak Ve'ematz lève-toi et fais rentrer ce peuple sur terre il est très curieux de voir chez Yoshua bin Nun une conduite qui a mené le peuple d'Israël à sa perte et qui se répète Moshe Rabbeinu dans la paracha de Shalach Lecha Meraglim envoie les 12 explorateurs et ces 12 explorateurs reviendront à l'échelle de 10 sur 12 avec du Lashonara sur Eretz Israël pourquoi ? parce que Eretz Israël c'est le vrai et le seul pays réellement sur terre où tu as les pieds sur terre Eretz Israël je voudrais dire quelque chose qui fera peut-être peur je ne sais pas j'en ai déjà parlé sur un cours qui s'appelle justement Vivre en Israël que je vous conseille vivement de voir c'est le pays de la vérité en Eretz Israël le Hémet dévoile l'homme on sait qui tu es tu peux vivre pendant des années en Hutz Lares avec ta femme tu arrives en Eretz Israël tu découvres une autre femme ou un autre mari il y a exact on ne joue pas au théâtre en Israël on n'a pas la possibilité de 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 pouvoir maquiller ce que nous sommes réellement donc ici il y a un dévoilement du Hémet les méraglims dans le désert c'est des tzadikim en Galoute ouh monsieur le rabbin monsieur le grand rabbin très bien ils débarquent en Eretz Israël et eux qui faisaient des chourim sur l'importance du Lachonara reviennent avec du Lachonara sur Eretz Israël pourquoi ? parce que Eretz Israël dévoile la vraie personnalité de l'homme d'où la grandeur d'un homme d'être pieux en Eretz Israël un homme qui est pieux ici est un homme qui est beaucoup plus grand qu'un homme qui est pieux en Galoute d'être pieux en Eretz Israël c'est réellement le Zerat Hashem Mokhin de Galoute être pieux en Koutsaret ce que je vous dis c'est aussi le rappel de Rabbi Nachman de Breslev qui après être venu en Eretz Israël a eu honte d'avoir écrit ce qu'il a écrit en Galoute alors qu'on parle du Spermide par exemple j'ai honte c'est bien ce que j'ai écrit mais si j'avais écrit d'abord en étant vu en Eretz Réel le niveau que j'aurais atteint c'est pas la même chose top et là Joshua Abinu on a un problème avec lui c'est que Joshua eh bien envoie lui aussi des Meraglim je comprends pas une chose tu apprends pas de tes aïeux si quelqu'un envoie des Meraglim ça se finit avec une catastrophe alors pourquoi tu renvoies des Meraglim Shaila on avait expliqué dans la paracha mais va voir ce que c'est Eretz Israël d'abord t'es jamais allé tu fais ta alia t'es ma boule ici tu as la femme de ménage Fatima avec le plateau comme ça tu te lèves à 9h 10h où tu vas où tu vas va d'abord voir Eretz Israël je me rappelle de la réponse que je lui ai donnée j'avais un livre d'Elimon qu'à l'époque s'appelait Colatora en français c'est français hébreu mais français et j'ai dit à mon père j'ai pas besoin d'aller voir papa c'est tunisien comme on est alors je lui ai dit dans la Torah Dieu lui dit que c'est une terre où s'écoule le lait et le miel est-ce que je vais aller voir pour mettre la parole de Dieu en doute ça a été ma réaction j'avais je venais vers mes 20 ans je venais vers 20 ans au prochain juste avant et ça a été ma réaction naturelle même ma mère m'avait dit bon et on le dit alors va et reviens maman Dieu il dit que c'est bien Israël je remets en question comment est-ce qu'un moulusque comme moi un ver de terre comme moi une poussière comme moi j'ai fait ma lien en laissant une très bonne situation financière j'ai travaillé avec mon frère à l'époque pas de problème psychologique pas de problème de santé pas de problème de quoi que ce soit je monte en érette Israël et Moshé Rabbeinu qui a reçu le don de la Torah lui vient en érette Israël lui envoie des méragdim pour voir si c'est bien ou pas c'est pas normal vous comprenez ce que je suis en train de dire est-ce que Dieu lui demande d'envoyer des méragdim non Dieu lui a dit on envoie des méragdim non Moshé envoie pour lui-même des méragdim qui vont être bien pour lui parce qu'en fin de compte ils vont retarder l'entrée d'Israël donc lui va vivre 40 ans de plus bavo super mais en attendant l'idée d'érette Israël pourquoi est-ce qu'elle n'est pas accomplie comme étant rentrée en Israël parce que c'est un pays où Dieu te dit Zavatra à la boue de vache la question c'est pourquoi la question c'est pourquoi la question c'est pourquoi ah non ce que tu dis ça aurait été bien si les méraglims avaient eu permission d'aller construire le pays non ah non non la tour est à rètre le mot touriste d'ailleurs la tour est à rètre c'est de dire aller faire le petit tour on ne leur a pas demandé de toucher quoi que ce soit ah les méraglims mais je parle des ceux qui non je ne parle pas des halutsim non 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 tu confonds je parle des méraglims dans la Torah d'accord imagine que toi tu as une totale confiance en moi je te dis écoute Maurice si tu vas là-bas à Bémet tu ne le regretteras pas j'y suis allé c'est ça et ça et ça et ça tu dis que tu as vraiment confiance en moi qu'est-ce que tu fais t'en veux quelqu'un aller voir mais c'est ce que fait Moucher c'est ça la question que je pose depuis tout à l'heure Dieu te dit c'est bon Israël alors c'est la lame gilette la première attire le poil la deuxième coupe je ne sais pas ce qu'elle fait Moucher il vient il envoie des méraglims et Joshua il envoie des méraglims alors il faut envoyer des méraglims ou pas non pas dans le sens où on ferme la Shannara non ils ont envoyé la Shannara il envoie des méraglims du nom de Pinchas et Kalef Ben Yifoune Pinchas Ben El Hazard Pinchas ce fameux grand personnage qui deviendra lui-même le nouveau on va dire précurseur de la Keouna qui rentrera donc pour aller voir Eretz Israël avec Kalef Ben Yifoune et pourquoi les envoyer les deux parce qu'il était certain qu'avec les deux il ne reviendrait pas avec d'Averot parce que Eretz Israël même si on sait que le Yetzera de Galoute est extrêmement fort ici on n'en parle même pas j'aimerais bien qu'il dit à Moshé Ravéli d'envoyer j'aimerais bien que vous montrez le Passouk certainement oui qui les envoie pourquoi il lui dit pourquoi il lui dit regarde Rashi regarde le texte pourquoi il lui dit parce que Moshé veut les envoyer d'où le mot les meraglims ce n'est pas Moshé ce n'est pas Hachem mais justement pourquoi il lui confirme parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas je dis à Maurice regarde Maurice fais-moi confiance va là-bas qu'est-ce qu'il me dit d'accord mais ça ne te dérange pas que j'envoie mon fils pour voir quand même je lui dis oui c'est exactement ce que tu es en train de dire sinon il y a marqué il y aurait marqué C'est toi qui as demandé d'envoyer les meraglims moi je ne t'ai jamais demandé de les envoyer n'est-ce qu'il me dit alors bon ça c'est la réponse là on est dans la question le problème il n'est pas dans le seul d'avoir envoyé il est dans la manière comme ça dans la cabana de fila c'est-à-dire que quand on te dit va conquérir telle terre ok j'y vais c'est la terre vous pouvez le dire pas de problème je vais aller le faire maintenant bon je vais le faire de manière intelligente mais Dieu il te dit je te donne cette terre Dieu il te dit je te donne cette terre Dieu il te dit je te donne cette terre tu vas la prendre on venait de destroy Og Melecha Bashan et Sikham Melecha Emori les deux grands géants verts là du maïs ok on venait de les mettre à mort de quoi est-ce qu'on a peur on a peur de rien on vient en Erette Israël Dieu il te dit je te donne cette terre et je mettrai tes ennemis dans tes maïs ma baïa le problème est dans le fait d'avoir envoyé des meragliques ou le problème est dans la nature du rapport dans les deux et qu'a été fait alors on va on va un petit peu évoluer la réponse à ces deux questions que Joshua est obligé de remettre en pratique c'est que Erette Israël ne s'acquiert pas si ce n'est que par l'effort de soi il y a trois choses dans la Gemara de Brakhot qui s'acquiert par la souffrance personnalisée c'est à dire que l'homme doit trimer pour y arriver l'étude de la Torah le monde futur et surtout Erette Israël Erette Israël exige contre toute attente une stratégie militaire on est obligé quand on vient en Erette Israël même si Dieu nous dit que tu vas réussir en Erette Israël d'arriver mais surtout et de comprendre que Erette Israël il faut au maximum éviter que tu comptes sur le miracle donc comme on est obligé de passer par une stratégie de construction de mise en pratique parce que Dieu veut nous laisser le srout de construire ce pays il veut nous donner ce srout de le faire à un tel point pour troisième temps peut-être le marloquette à savoir entre Rachid et Tosfot est-ce que c'est un bête amigdash qui descendra tout seul il va se faire tout seul ou est-ce que c'est un bête amigdash que l'on reconstruira nous-mêmes pourquoi tu as besoin de parler des deux parce que même pour le troisième temps qui sera le temps de l'éternité où les nations du monde viendront tous les Ishtahavot les Fnei Borei Olam se prosterner devant les on veut savoir qui aura le mérite est-ce que c'est un mérite qui est déjà pré-préparé ou est-ce que c'est un mérite que Dieu nous laissera on fera peut-être les finitions pour te dire à quel point quand il s'agit de construire le pays quand il s'agit de revenir sur Israël quand il s'agit de poursuivre les deux cadres de la guerre Arkadosh Baruch Hu nous dit ça il faut que vous le fassiez vous les mâles d'avoir nommé à quoi cela ressemble c'est comme si la mise des tfilines tu la mets spirituellement tu as les tfilines qui sont là-bas tu les regardes voilà c'est comme c'est que je les ai mis non mais va les mettre et rét Israël c'est pas moins grand que de mettre les tfilines donc il faut agir pour Israël vous avez compris ce que je viens de dire Moshe Rabbeinu le sait il ne veut pas de cette érette Israël qui viendrait par le biais du miracle mais il veut de cette érette Israël qui vient par le biais de l'effort de la mise en pratique du gouvernement de la nation de l'armée de tout ce qu'on est en train de dire le seul problème je vois déjà des gens de l'autre côté dire un hariditionniste en douille rien compris ce que je suis en train de dire c'est du pur haridi et je suis sioniste aussi mais ça veut dire quoi quand je suis sioniste ? quand on parle de ça on parle de Joshua Binoun qui était juste avec entouré de Pinchas qui était le Kohen Gadol et de Kalef Ben Yifouné qui était Afbeddin c'est du Sanhedrin donc remettons les choses dans leur contexte ce qui nous dérange un tant soit peu c'est qu'il y a beaucoup de tâches au niveau des lois et du gouvernement cette espèce d'accommodation entre les deux mais de l'autre côté que Dieu bénisse Bézra Tachem notre état et on prie pour notre gouvernement qu'ils fassent tous des chouvas ça oui c'est important et qu'on arrête d'avoir dans notre propre Knesset des gens qui de toute façon n'ont aucun intérêt pour le peuple juif et qu'ils passent leur temps à s'occuper plus de nos ennemis que de nos propres amis donc oui ça c'est un problème Une question par rapport au lait au miel au lait au miel au lait au miel au lait au miel d'accord Zavatralavda je veux dire peut-être ah oui d'accord Lorsque vous avez répondu mais je ne vais pas remettre en question ce qu'il y a écrit dans notre thoma pour repartir d'Israël mais je me souviens tout je l'ai dit mais il me semblait que l'Israël c'était pas forcément fait pour tout le monde qu'il y avait forcément tous les jours donc il ne pouvait pas avoir l'Erette Israël ne serait pas fait pour tout le monde qu'il ne pourrait pas s'y épanouir s'y épanouir ça a été écrit par un rave à Pourim il devait être bourré ou âgé le rave âgé haine d'avoir casé c'est comme si que tu es en train de me dire les roses ne sont pas faites pour être plantées dans la terre un juif en galoute c'est une rose dans le désert alors ça peut pousser on a même fait pousser des salades dans le désert mais si tu prends la rose et que tu la mets sur sa terre là elle va réellement s'épanouir haine d'avoir casé seulement comme Erette Israël fait la capara des fautes on est bien d'accord comme Erette Israël fait la capara des fautes elle répare l'homme celui qui vient avec son guilgoul en Erette Israël Erette Israël c'est une machine à laver elle a un tel srout qu'elle te lave donc celui-là il va être un peu plus bousculé donc on dit c'est quoi cette vie de ouf là ici mais non tu es en train de te laver quand tu prends ton gosse et qu'il vient de faire un match de foot et qu'il est tout crade ses genoux sont plein de boue tu es là avec ta sabonnette tu le frottes tu le frottes maman tu me fais mal papa tu me fais mal regarde tu as plein tu as plein de attends attends tu tires comme ça des cheveux pourquoi ? parce qu'il a de la la boue dans les cheveux qui lui ont coagulé les cheveux et tu es là en train de lui dire tu lui as arraché les cheveux mais c'est pour son bien ça dépend de qui est la personne qui monte tu comprends ? la reine Erette Israël comme dit le Rav Kouk Erette Israël c'est l'hôpital des Néchamot c'est comme un hôpital ici ici on vient Israël te soigne c'est là toi viens là qu'est-ce que tu veux ? on peut avancer ? yallah Baruch Hashem donc Yushua Binoun il a très bien compris qu'il doit sur le domaine stratégie et quand Baruch Hashem on voit le texte de la Torah elle-même de rentrer en Erette Israël et bien il enverra Anashim Radu Aharem Derech Ayarden il envoie Baruch Hashem on va lui dire Juste un petit voilà Echar Choua Binoun Minashitim Shne Anashim il enverra donc deux personnages qu'on avait cités Meragim Kheresh Lemor L'Echou Reou est à Arette V'Et-Irechou allez voir la terre d'Erette Israël une fois de plus ici on nous parle d'une stratégie de mise en application vous voyez L'Echou va y avoir Bet Isha Zona ou Shema Rachab La première maison qu'ils rencontreront sur leur chemin n'est autre que Rachab alors Rachab nous dit Rachab Rachab Rachi dit c'est une auberge du mot Mazone qui veut dire celle qui donnait à manger avant la Torah on n'aurait jamais parlé de cela sans faire d'autres allusions ça veut dire le Metsuda de David lui il dit mamash juste un instant bocharet ma zone non c'est pas le Metsuda de David il dit mamash zona zona ma zé zona zona karbana prostituée de quel âge à quel âge elle a été prostituée de l'âge de 10 ans et elle a fait teshuvah à 50 ans donc combien d'années elle a eu elle a eu 40 ans à un tel point où il n'y avait pas un seul homme du gouvernement des 7 rois du pays d'Eretzrel qu'elle n'avait pas connu c'est une situation très difficile et donc Oushma Rahab Rahab je vous rappelle dans la Gemara de Megillah fait partie des 4 voire 5 femmes les plus belles de toute l'humanité à un tel point il était strictement interdit de prononcer son nom public si une personne avait eu le malheur de l'avoir vu pourquoi exactement sa beauté était si parfaite est si grande que si un homme avait eu le malheur de voir son visage et que 10 ans plus tard il disait son nom sur place il faisait Zeralevattala Mirov Yofia qui était cette femme et pourquoi Behemeth Joshua Binoun en veut-il des Miraglin qui tombent chez elle et le plus comique de tout c'est la suite de cette femme Rahab alors ici déjà un message sympathique c'est quand même curieux que la première rencontre de ces grands personnages deux grands personnages qui sont Pinchas et Kalev qui rentrent en Eretz Yisraël c'est tomber d'abord sur elle juste sur elle ils sont tombés mais en réalité pour avoir des renseignements il n'y a pas mieux que l'épicier si un jour vous achetez un appartement ou vendez votre appartement vous allez chez l'épicier du coin vous lui déposez votre pétac là-bas c'est vendu dans la semaine pourquoi ? parce que tout le monde vient parler tout le monde va tout le monde se renseigne chez l'épicier ou alors chez le pundak à l'épaule c'est à dire ou chez toi voilà exactement on dit comme ça et voici que sont venus donc des hommes l'armée donc des pays qui sont des nations des sept peuplades qui sont ici en Israël à cette époque disent on a vu que dans les frontières il y a deux personnes qui ont pénétré nos territoires donc vous voyez qu'ils étaient quand même vachement à l'affût et on sait qu'ils sont arrivés jusqu'à chez toi jusque là qu'est-ce qu'a fait cette femme elle a pris des deux hommes effectivement elle ne nie pas dit Rahab je sais qu'ils sont venus ici je sais qu'ils ont dormi ici qu'ils sont ici mais ils ne sont plus là et je ne sais pas où ils sont ici elle ment ils sont partis la nuit et je ne sais pas où ils sont mais comme ils ne sont pas partis depuis tellement longtemps poursuivez-les et vous les rattrapez vous les rattrapez c'est certain alors qu'elle elle les avait cachés où ? dans une caisse elle était dans une chambre il y avait une espèce de mâle et elle les a mis là-bas elle a mis des tissus dessus et elle les a cachés pour les protéger et qu'est-ce que dit Rahab qu'est-ce que dit cette grande femme qui deviendra plus tard ce que vous allez entendre elle dit je vous ai protégé et je vous ai caché car ça ne sert à rien d'autre terme de perdre du temps on a une femme au moins qui était un peu intelligente Baruch Hashem regardez ce qu'elle dit elle a dit aux deux espions je sais pertinemment que Dieu vous a donné cette terre ce n'est pas la peur de vous faire perdre du temps cette terre est à vous on le sait n'oubliez pas un détail la terre d'Eretz Israël est à nous mais il faut la mériter par les mitzvot et la Torah et le don de soi donc quand même je ferme cette parenthèse de l'armée d'Israël si on peut te permettre de pratiquer ton judaïsme et de ne pas te forcer à faire des haverots de Shabbat qui sont inutiles à faire si tu dois les faire c'est piquach nefesh mais si tu ne dois pas les faire inématovou manayim dans ce cas là même le fait de faire l'armée d'Israël serait presque une mitzvah du chum safek mais si Chazbe Shalom on te met des femmes en pantalon qui portent des armes et on te traite comme un lodehama et on te force à faire des haverots ou des choses comme ça là il est évident qu'on perd du territoire et en ce moment on en gagne ou on en perd du territoire ? on en gagne on en gagne on construit on gagne du territoire alors pour les gens sérieux même si ce que tu dis j'y adhère parce que c'est mignon ton côté zoro est arrivé est-ce qu'on perd des territoires ? est-ce que tu as vu la carte d'Eretz tu tapes sur l'ordinateur Eretz Israël tu as le vert et le jaune d'accord ? le vert c'est nous le jaune c'est ce peuple envahissant on rappelle dit les palestiniens aujourd'hui ouais mais tu regarderas si c'est assez élargi ou rétréci comme ça tu arrêteras de fabuler on a perdu on a perdu énormément de territoires et pourquoi et pourquoi parashat bichu kotay vous faites Torah au mitzvot je vous donne Eretz Israël vous ne faites pas vous perdez Eretz Israël donc il faut se renforcer et si tu t'es renforcé avec le Bezrat Hashem comme je le dis souvent si j'étais au gouvernement premier ministre je mettrais tous les religieux à l'armée et tous les khilonim en yeshiva ça c'est la vraie solution pour avoir une armée religieuse qui pratiquent Torah au mitzvot prendre la mitzvah de construire Eretz Israël et celui qui est encore de l'ignorance il faut qu'il en yeshiva étudier comment se comporter en tant que juif sur la terre d'Eretz Israël ça c'est la vraie solution mais en attendant puisqu'on ne peut pas le faire alors que ceux qui étudient la Torah par leur mérite protègent ceux qui vont le Bezrat Hashem nous aider à conquérir ce pays l'armée d'Israël bien car votre votre personnalité votre peuple a mis sur nous une torpeur on a peur de vous et ainsi donc tous les habitants d'Eretz Israël les sept peuples composés de 31 rois savent que vous voulez rentrer dans votre pays et qu'on a peur de vous et pourquoi on a peur de vous dit Rahab parce que Dieu est avec vous donc on a peur on le sait donc qu'est-ce que fait Rahab elle fait une teshuva politique en disant attendez c'est pas que je suis un traître une traître je sais pas comment on dit c'est pas que je sois une comment dire un vendu pas du tout je suis intelligente on peut lutter contre les hommes mais on peut pas lutter contre Dieu donc cette terre vous appartient je tiens à me protéger je sais que c'est à vous je respecte car nous avons écoutez bien nous avons tous entendu nous avons vous êtes avec moi vous savez qu'on a même pas commencé le chose que je voulais vous faire vous rentrez un peu dans le sod mais elle dit nous avons tous entendu les miracles que Dieu a fait pour vous on sait que Dieu est avec vous les enfants d'Israël parce que sinon si Dieu n'était pas avec vous mais tu plaisantes avec tous les pays arabes qui est autour de nous ils cracheraient dans le pays on se noirait tout est organisé pour nous détruire on n'a pas simplement les arabes contre nous on a l'Europe contre nous on a les américains contre nous pour ceux qui connaissent réellement la politique oui qui a fait dégager le gouge catif la bouba c'était qui le pauvre Sharon on prend rien on a incompré à sa vie il est monté au pouvoir la chaise a influencé sur lui le pouvoir de l'influence mais qui lui a demandé de dégager sous menace financière les américains nous soyons amis vous comprenez ce que je veux dire il le dit et ce que vous avez fait à nos deux grands gardiens ces deux grands géants qui étaient vous les avez détruits mis en quarantaine et quand on l'a entendu on en a eu marre on savait que c'était foutu pour nous et personne n'a osé se lever encore contre vous car on sait que l'éternel Dieu qui a créé le ciel et la terre il est avec vous vous les enfants d'Israël on sait que Dieu est avec vous ça ne sert à rien de perdre du temps cette femme là est intelligente moi j'aimerais revenir un petit peu en arrière alors maintenant elle demande je finis juste avec cette phrase et elle dit comme ça maintenant je vous demande de m'écouter comme je vous ai fait une tova et que vous les juifs vous n'avez pas d'ingratitude grâce à Dieu quand on vous fait une tova vous vous en souvenez vous êtes un peuple de chesed dit Rahab au peuple juif je vous demande de me rendre l'appareil je vous ai sauvé la vie même si Dieu vous aurait sauvé la vie sans moi il m'a donné ce mérite alors je vous demande du chesed regardez la suite je vous demande de vous donner un signe de vérité de me protéger quand vous allez prendre ce pays et de protéger aussi toute ma maison ma famille mon père, ma mère, frère, soeur, le marteau tout ce qui va avec pas simplement ma famille et tout ce qui leur appartient aussi je vous demande de ne pas nous mettre à mort de nous sauver de la mort il répondit les gens donc les deux meravis c'est vrai qu'on aurait pu mourir si tu ne nous avais pas sauvé on va rentrer on va construire le pays et on va te donner un signe de émet ne t'inquiète pas tu vas l'avoir donc ils acceptent ou pas le contrat très bien ils ont fait descendre une corde par la fenêtre car il y avait une grande muraille c'est là qu'elle se tenait la maison à Kabana c'est en auberge donc allez vous cacher pendant trois jours le temps qui s'éloigne vraiment plus et ainsi donc vous pourrez continuer votre chemin donc qu'est-ce qu'ils ont fait ils leur ont donné les deux meravis donc Pinchas et Kalevenifuné vont sortir un fil de de Shani c'est de la soie il dit voilà quand on va rentrer en Eretz Israël tu les attacheras à tes portes à tes fenêtres là où on verra ce qu'on vient de te donner sur la maison on ne touchera pas on ne rentrera pas on ne fera rien tu peux mettre qui tu veux dedans protège qui tu veux mais si ce fil là enfin pas ce fil ce ruban n'y est pas on est quitte ne vient pas nous reprocher en disant ouais vous avez tué mon père mais pourquoi il n'y en avait pas c'est un peu comme le fronto vous savez le sens sur les maisons en Egypte qu'on avait mis pour ne pas que l'ange de la mort passe il dit exactement pareil voilà un signe qui nous rendra quitte si ceci n'y est pas nous nous serons libérés et si une seule personne sort de cette maison pendant qu'on rentrera en Eretzrel pour conquérir le pays alors tu peux être certain qu'on le mettra à mort et nous serons quittes de notre jurement ils n'ont pas trouvé ils n'ont pas trouvé et donc on revient et donc on revient il leur dit ne vous inquiétez pas Dieu nous a donné la terre d'Eretz Israël et de qui plus est les habitants d'Eretz Israël de Canaan à l'époque ont peur de nous ils savent que Dieu est avec nous il n'y a pas marqué ils savent que nous avons des armes il n'y a pas marqué qu'ils savent qu'on a la bombe atomique ils savent que Hachem est avec nous et c'est pour ça qu'ils ont peur elle a demandé autre chose les commentateurs nous disent qu'est-ce qu'elle a demandé d'après vous elle a demandé la conversion elle a demandé la conversion Hachem à l'âge de 50 ans fait une totale Teshuvah elle aurait pu s'en suffire aux 7 lois Noachid et cette loi de Noé elle dit non 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 pas du tout ce que je demande je veux être converti au judaïsme alors les deux lui diront mais Kablin on te reçoit parce que tu as été capable de risquer ta vie si vous avez trouvé pour la Torah et un converti ou une convertie il doit sacrifier sa vie s'il rentre dans la Torah pour Dieu tu es prêt à rentrer dans la Torah tu veux être juif vraiment alors il faut que tu acceptes tout il faut arrêter le côté intellectuel de ta personne tu acceptes tu rentres tu n'es pas contente reste à l'extérieur personne ne t'invite ici on ne va pas convertir les gens comme le font les autres religions de force convertir l'Europe à l'islam convertir les croisades de l'humanité entière au christianisme si tu embrasses pas la croix je te coupe la gorge on n'a jamais vu un juif faire une chose pareille chez nous pour convertir c'est le mec qui supplie ça fait 7 ans que c'est dur on en a ras le bol je veux être juif je veux être juif je veux être juif qui t'a dit que t'es digne c'est un sroud des juifs c'est un mérite un rave elle demande la conversion on le lui accepte parce que ceux qui vont rentrer à l'intérieur ne savent pas où elle habite les conquérants Joshua il sait pardon il ne sait pas même Joshua pardon qu'elle avait elle demande encore autre chose qu'est-ce qu'elle demande à épouser non Moshe Rabbeinu mais il lui annonce que Moshe est mort on lui dit bon c'est qui le deuxième là on lui dit Joshua Bin Nun très bien il est marié non je veux que ce soit mon mari bon d'accord ouais on peut partir non je sais que les convertis ou convertis quand ils partent de ce monde peuvent atteindre un certain degré qu'on appelle ils peuvent atteindre jusqu'à en dessous des ailes de la chéhina tandis que vous les juifs quand vous partez de ce monde si vous avez du mérite vous allez au dessus des ailes de la chéhina elle est vachement au courant la meuf et c'est la troisième on va y arriver et c'est la troisième condition qu'elle impose Ahav impose première condition je veux me convertir deuxième condition je veux être la femme du plus grand d'Israël troisième condition je veux être la seule convertie si c'est le cas c'est votre problème mais même en tant que convertie je veux la place du monde futur des juifs et non pas de ceux qui sont convertis au judaïsme c'est quoi la condition comment elle est passée je demande à convertir c'est une condition elle a demandé la conversion ensuite l'époux qu'elle voulait ensuite après la mort ce qu'elle demande parce qu'elle leur a sauvé la vie celui qui sauve un juif sauve un monde entier elle a dit j'ai sauvé le monde entier je vous permets d'entrer alors petit 1 qui est Rahav Rahav n'est autre qu'une réincarnation ce serait un peu long parce qu'il nous reste très peu de temps pour expliquer cela mais c'est important de le dire vous êtes avec moi alors on fonce Rahav a eu en elle deux incarnations qui ont été son une incarnation Eve la première femme de l'histoire a fauté avec le serpent la semence du serpent ayant pénétré les entrailles de Hava de Eve a engendré en elle une partie noire de son âme cette partie noire de son âme qui était le niveau le plus élevé qu'on appelle le libre arbitre s'est retrouvée entachée et est revenue au monde et qui était donc cette partie entachée qui est revenue au monde la femme de Poutifera la femme de Poutifera disent les Chachamis donc cette fameuse femme qui voulait absolument Yosef Joseph et qui était d'une beauté hors du commun voulait absolument le prendre femme mariée le prendre allez viens je veux une descendance de toi qui Yosef et Tzadik dans le Shaara Gilgulim ou plutôt Gilgulé Neshamot il nous dit que Yosef et Tzadik n'est autre que la réincarnation de qui Adam Arishon c'est pour ça qu'il va rapporter le Aïn de la faute originelle Ben Porat Yosef Ben Porat allez Aïn l'Aïnara qui est tombé à cause des yeux Yosef va réparer le monde et rapporter la lumière en Égypte qui était la conséquence de sa semence qui était tombée quand il s'est séparé pendant 130 ans de sa femme Ève duquel il reviendra plus tard puisqu'il y aura une autre incarnation de Ève de la citra d'Egdusha par contre un peu compliqué mais j'explique quand quelqu'un fait une bonne mitzvah il y a une partie de son âme qui est blanche elle se réincarne aussi ça c'est la mère de Moshé qui est née c'était la réincarnation de Ève d'accord il y a un côté noir l'homme qu'est-ce qu'il a fait il a fait le Shannara il a entaché un côté noir cette étincelle noire se réincarne aussi c'est la même étincelle comme on a eu Moshé face à Bilham par exemple on est d'accord cette femme là comment il s'appelle Yorheved va mettre au monde Moshé Rabbeinu à l'âge de 130 ans pour réparer les 130 ans de divorce entre Adam et Ève c'est à 130 ans qu'elle le mettra au monde on laisse ces parenthèses de côté on revient sur Rahab maintenant Rahab elle c'est la réincarnation de qui ? de Ève seulement aussi elle avait en elle une partie qu'elle devait réparer qui était la femme de Poutifera donc qu'est-ce qu'elle a fait la femme de Poutifera c'était une femme qui voulait absolument prendre un homme qui ne lui appartenait pas on comprendra pourquoi Rahab avait une tendance à vouloir prendre tous les hommes dans la prostitution car la femme de Poutifera s'étant comportée comme une prostituée ainsi donc cette tâche en elle de sa réincarnation précédente était toujours d'actualité parce que c'est ce qu'elle devait réparer seulement elle a atteint l'âge de 50 ans qui correspond Ben Hamishim la Etza le Etza Da'at Etza on va loin dans l'explication j'espère que vous me suivez sinon vous réécouterez le cours à la limite donc Ben Hamishim Shana la Etza tu peux commencer à donner conseil c'est les 50 paliers de la Bina elle fait Téchouva et pourquoi elle fait Téchouva parce que la citra des Gdusha qui est en elle l'emporte sur la citra Hara et elle demande si la Téchouva lui a accepté on lui dit oui Vadaï qui est maintenant cette femme qui est la clé de Réth Yisraël elle n'est autre que celle qui avait fermé Réth Yisraël parce qu'il y a marqué alors maintenant j'ai dit clairement c'est Réth Yisraël on va prendre que ce livre-là ici présent ce papier-là on va le prendre comme ça c'est Réth Yisraël à l'époque de Ève et de Adam on aurait dû normalement rentrer le Shabbat de la création en Réth Yisraël qui s'appelle le Ganédène Israël c'est le Ganédène sachez-le à Tartone à cause de la faute Réth Yisraël on l'a perdue elle va s'acquérir maintenant par la souffrance donc on devra descendre en Égypte réparer tout ce qu'on a perdu avec Zerah Levattala toutes les fautes du sexe une fois qu'on s'est réparé dans le désert pendant 40 ans qui représente l'image du fœtus 40 jours 40 ans 40 jours de la Shannara 40 jours on est parti en Israël 40 ans de réparation pour se préparer spirituellement on rentre en Érette Israël donc qui on doit automatiquement rencontrer celle qui avait fermé les portes 1600 ans avant et c'est elle qu'on rencontre maintenant elle qu'est-ce qu'elle demande elle doit répouser son âme sœur parce qu'en réalité je vous dis quelque chose vous avez deux explications avant de vous laisser en réalité l'âme sœur de Rahab c'est qui ? si Rahab c'est Ève donc Ève c'était qui son mari ? Adam Rishon donc maintenant Rahab elle doit répouser qui ? Yoshua Bin Nun quel rapport ? vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire je le rappelle en plus c'est le gilgul d'Adam Rishon c'est le gilgul d'Evel d'accord ? donc il n'y a pas de rapport avec Moshua Bin Nun Rahab c'était avant Ève Ève elle était mariée avec qui ? Adam Adam c'est qui ici ? pas lui hein ? Adam c'est qui ? Adam Rishon c'est Yoshua Bin Nun donc elle retrouve son propre mari et pourquoi elle le retrouve ? pour réparer le monde c'est pour ça qu'elle aura de lui cette fille et c'est cette fille qui sont un d'autre que le représentant des sept spirotartonotes elle est venue réparer le monde qu'elle a détruite pour des raisons qu'on verra plus tard pourquoi pas de garçons dans Davkai il y a une grande leçon à prendre mais ce qui est très intéressant avec le choix ici c'est de comprendre aussi quelque chose qui doit absolument vraiment épanouir vos oreilles c'est qu'en réalité toute personne qui résiste à une épreuve dans ce monde alors qu'il a désiré plus que tout au monde peut être certain que Dieu lui donnera ce qu'il a refusé parce que la Torah le lui interdisait dans la Kedusha et dans le permis la Gemara nous dit par exemple le sang d'une femme Nida nous est interdit on n'a pas le droit de la toucher quand elle est Nida mais le jour où elle se marie et qu'elle est vierge son sang nous est permis on est avec elle le pain nous est interdit mais la Gouda le poisson qui a le même goût nous est permis quand Yoshua Bin Nun pardon quand Dieu ne s'est pas de sadique il était chouppé pendant un an il lui a pris la tête chérie il a résisté mais qui aurait pu résister à une telle épreuve Dieu lui a dit puisque tu as résisté et que tu as tenu et de qui plus est tu as accepté ton ticoune avec amour cette femme que tu désirais tellement quelque part au fond de toi te sera donnée dans la permission vous avez compris qui elle était Yoshua Bin Nun n'est autre que la réincarnation de Yosef HaTzadik Yoshua Bin Nun par le biais de Yosef HaTzadik donc comme il avait résisté à cette femme il a pu maintenant l'épouser que Dat Moshé B'Israël ce que tu as refusé de prendre parce que Dieu te l'a interdit tu le prendras dans le permis c'est comme pour l'argent si tu ne voles pas ce qui ne t'appartient pas tu l'auras par la halacha c'est tout simplement un enseignement pour nous extraordinaire vous ne vous laissez pour aujourd'hui pour comprendre que si B'Isra Tachem on a la sagesse non pas la sagesse d'être patient et de savoir que tout vient d'Hachem et de prier à Hachem de faire ce que l'on a à faire et de ne pas entraver la halacha alors tu peux être certain que ou dans cette réincarnation ou dans l'autre réincarnation tu prendras ce que tu as pas eu la possibilité de prendre parce que Dieu t'empêchait c'est Dieu lui-même qui t'apportera sur un plateau coltouf